Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi ! Complot à Versailles, tombe 8, le frère caché. Novembre 1690. Se trouvant trop loin de son aïeul mourant, Cécile décide de revenir de Martinique, mais il est déjà trop tard. Pauline et Sylvère sont cependant ravis de revoir les Saint-Béril. Cécile aurait tant voulu soulager son grand-père par les plantes. Le retour de la famille sur le continent va coïncider avec un nouveau complot. Sylvère ne serait pas le seul héritier des Galéas de Réau. Il se dit qu'il ne serait pas celui qu'il prétend être et qu'il aurait usurpé l'identité du vrai fils des Galéas de Réau. Un homme est arrivé à la cour il y a quelques semaines en revendiquant le titre, mettant en doute la légitimité de Sylvère. Guillaume ne croit pas un mot de cette affaire. Il va falloir déceler dans tout ça le vrai du faux. Après une courte, voire trop courte escapade de Martiniquez, voilà déjà la petite communauté versaillaise réunie. Cécile, la guérisseuse, et Guillaume de Saint-Béril débarquent avec leur rejeton, le jeune Louis, qui découvre la vie à la cour. Mais ici, il n'est pas comme dans son pays natal. Les habits, ça se garde. Apportant une touche d'humour légère qui manquait à la série, Louis découvre le monde. Il y a certaines façons pour manger sa soupe et la sienne n'est pas la plus distinguée. Ce petit garçon de quelques années va malgré lui servir de pivot à l'intrigue. C'est sur un pied d'égalité que son père et sa mère vont avoir à jouer leur rôle dans la résolution de l'énigme, ce qui contribue à faire passer la série d'un public sciemment ciblé girly à un lectorat plus mixte. Carbone et Sissimiya s'émancipent ainsi du travail d'Annie Jay, tout en respectant ces personnages. L'introduction de nouveaux protagonistes, la série n'étant plus adaptée de romans, leur permet d'avancer dans cette tâche. Graphiquement, on ressent également les efforts. Roberta Pierpaoli et Maran Jellili caractérisent un peu mieux leurs personnages. Il est juste regrettable que les buts le soient informatisés. On remarque trop qu'elles ont été rajoutées après et de fait parfois au forcing avec des queues gigantesques pour les rattacher au bon personnage ou bien avec une lecture manquant parfois de logique quant à l'ordre des dialogues. Bref, la série grandit avec son concept et passait de un état d'adaptation à un état de création et gagne en profondeur dans le fond comme dans la forme. Son évolution est fort intéressante à suivre. Pas facile à chaque épisode de trouver un nouveau complot à dénouer. Carbon et Sissimia se sont appropriés le monde d'Anijé pour en faire une riche saga familiale qui a encore une puissance certaine de développement. Comploi Versailles, tome 8, le frère caché par Pierre Paoli, Angelili, Carbon et Sissimia d'après Anijé et par les éditions Jungle, Boulevard BDC en cité dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Sous-titrage ST' 501